Il y a aussi des spectres féministes. Il y a des gens qui sont très élevés. Mais il y a des gens qui sont très élevés. Il y a des gens qui sont très élevés. Salut à tous ! C'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les Jeux Olympiques de Tokyo viennent de se terminer et n'ont pas réellement été de tout repos en Corée du Sud. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse Han-san, triple championne du tir à l'arc. Et bien cette jeune femme a malheureusement été au coeur d'une assez grosse polémique quand même ici, durant le mois de juillet. Pourquoi ? Parce qu'elle a les cheveux courts. Explication. ... ... C'est-à-dire que j'ai utilisé 5,5 millions d'euros pour être féministe. Donc, je pense que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait un peu comme ça. C'est bon. Je pense que c'est à dire que ça peut être déroulé. Je pense que c'est à dire que l'on peut avoir des droits de l'internet. En fait, j'ai commencé à voir ce genre de choses, Les amis, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, non, 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 c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez. C'est le meilleur, d'accord ? Et là, je parle de qui ? Je parle de Surfshark VPN carrément. Regarde, j'étais tellement choqué pour faire la sponso que je me suis assis. Tellement, tu vois, c'est chaud. Parfois, je dis Surfshark, je m'évanouille tellement. Tellement, c'est un VPN de fou. Tellement, c'est un VPN de fou, parfois. Je prononce Surfshark VPN, je m'endors. Mais pape, c'est quoi Surfshark ? Surfshark VPN, c'est quoi ? C'est un service qui va te permettre, déjà de, un, d'outrepasser toutes les restrictions géographiques que tu peux avoir sur Internet. Tu regardais un truc sur Netflix, c'est pas disponible en France ou au Canada ou peu importe où tu situes sur la planète. Bam, 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 tu changes de pays, tu regardes ça agréablement. Tu viens de regarder un drama, tu viens sur Netflix en Corée. Tu viens de regarder un animé, tu regardes Netflix japonais. Tu t'améliores carrément en japonais et en coréen. Tu deviens bilingue en trois jours carrément. Tellement, t'es, t'es, t'es flied, tellement... Au-delà du côté un peu divertissement que peut t'apporter Surfshark VPN, ça t'apporte de la sécurité. On s'est toujours dit, hé, dans la vie, tu t'amuses mais tu te protèges. D'accord ? Tu vas utiliser un Wi-Fi gratuit, là, les trucs comme ça, là, dans la rue, là. Tu vas payer sur Internet, tu vas te connecter sur Insta, tout ça. Mais grand patron que tu es, toi aussi, tu ne vas pas prendre ce risque. Tu as des DM de la plus haute importance, voilà, des photos qui ne doivent pas fuiter. Tu vas te connecter à Surfshark. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Ce qui fait que pour moi, c'est le VPN des GOAT. Les grands patrons utilisent Surfshark VPN et rien d'autre, les gars. Pourquoi ? Un seul compte pour toute la famille, carrément. Qu'est-ce que je dis de toute la famille ? Usage illimité. Ça veut dire que là, moi, j'ai un compte. Si j'ai envie, carrément, je le portage avec vous tous, là. Tellement, c'est une dinguerie. Donc, vous, vous prenez un compte, vous partagez ça avec vos familles, tranquille, au calme. C'est trop bien. En plus, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Je n'ai même pas fini. Vous savez, grand patron comme je suis, là, je ne vais pas venir les mains vides. Code promo, PAPSAN, carrément. 83% de réduction, plus 3 mois gratuits. Mais tu as vu ça où ? Non, franchement, maintenant, viens, on s'arrête 2 secondes. Tu as vu ça où ? Tu as vu ça nulle part, carrément. Le bug, il est là, il te fait des sponso. Sous Apple Watch, cravate, chemise, bob. Short. T'as vu ça nulle part. En tout cas, merci infiniment, les amis, de soutenir le patronat en souscrivant à un abonnement, Surfshark VPN. Maintenant, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Retroussez vos jeunes manches, car elles risquent d'éclabousser. N'oubliez pas, vous devez être protégés avant d'éclabousser carrément. Bon visionnage. En réalité, cette polémique est vraiment sous-jacente à une montée d'un anti-féminisme en Corée du Sud. Et vous allez voir, c'est super intéressant à observer. Alors, premièrement, afin de pouvoir vous expliquer plus ou moins d'où viendrait cet anti-féminisme, féminisme qui est souvent ici associé à de la misandrie, je vais définir un petit peu les termes. Qu'est-ce que c'est le féminisme, surtout en Corée ? Alors, le féminisme en Corée du Sud. Pourquoi ? Vous savez, la Corée du Sud, c'est un des pays où tu as le plus d'inégalités entre les hommes et les femmes. Le pays est justement classé 115e sur 149 d'après des études du Forum économique mondial. Également, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne YouTube, mais en Corée, en tout cas pas partout, mais dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle des molkas, donc mollet caméra, des caméras cachées. Malheureusement, voilà, c'est pas des pranks type la menace ou autre, mais c'est réellement des caméras cachées, en fait, qui sont dans des toilettes, ou dans les transports, ou dans des motels, bref, dans des endroits où on va potentiellement révéler ces parties intimes. C'est d'ailleurs pourquoi, en Corée du Sud, les téléphones ont l'obturateur d'activer obligatoirement. On peut toujours installer d'autres applications pour contourner ça, mais de base, quand on prend une photo, ça fait toujours le petit... Sans parler du brutal féminicide qui a eu lieu en 2016 à Gangnam, je vais vous raconter brièvement, c'est l'histoire d'un homme qui a tout simplement attendu qu'une femme entrait dans des toilettes dans un karaoké, et il l'a brutalement tuée avec quatre coups de couteau. C'est réellement horrible. Et en fait, cette histoire a réellement été classée en tant que féminicide et non pas simple meurtre, parce que les CCTV, donc les caméras, ont révélé justement qu'avant que cette femme-là entre dans les toilettes, il y avait quatre hommes qui y sont entrés au préalable et qui sont sortis, tout simplement, indemnes. Ce sont, entre autres, ces deux événements qui ont mené à deux hashtags, MeToo, que vous connaissez bien, et le deuxième, My Life Is Not Your Porn, qui fait référence directement à toutes ces caméras cachées, ou encore au scandale qui s'est dernièrement passé, de la N-Bang, N-Bang, pardon, donc la chambre numéro N. Vous en avez sûrement entendu parler, si c'est pas le cas, je vous redirige vers la vidéo du roi des rats qui a fait une super vidéo là-dessus. C'est de cette façon que le féminisme s'est démocratisé auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes, et, par exemple, le président Moon, donc président actuel, s'est officiellement déclaré président féministe, par exemple, en essayant de réduire toutes les inégalités sociales, notamment en ce qui concerne le travail. C'est ce président-là qui a, tout simplement, ou qui, tout simplement, donne des incentives aux grands conglomérats qui vont justement employer des femmes. Malheureusement, une bonne nouvelle ne vient jamais seule, cette naissance du féminisme a également, en fait, créé une vague de misandrie ici en Corée du Sud, avec, notamment, plusieurs sites web. En général, beaucoup de choses se passent sur Internet ici, et je vous assure que c'est réellement plus sombre que ce qui se passe chez nous. On a souvent tendance à se plaindre un petit peu de notre Twitter, etc., mais je vous assure qu'Internet, en Corée du Sud, c'est vraiment à notre niveau. En termes de méchanceté et de harcèlement, je vous jure qu'il n'y a pas de quoi être fier, mais c'est réellement à notre niveau. Et du coup, il y a beaucoup de sites, notamment le site Wumad, qui a été popularisé, malheureusement, par des groupes, on va dire de, comment on va expliquer ça, de misandres, en postant des photos d'hommes, en se moquant de la taille de leur sexe, par exemple. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Et justement, en utilisant l'emoji, vous savez, le nouvel emoji Apple, là, qui fait ça, là. Voilà. Ce petit emoji-là, je vous assure, si vous venez en Corée et que vous l'utilisez avec des hommes, vous aurez des problèmes. Pourquoi il fait aujourd'hui directement référence à la taille du sexe qui ne serait pas très grand, on va dire. Et donc, c'est via ces moqueries et de malheureusement ces sites web qui ont beaucoup fait parler d'eux que le féminisme en Corée du Sud a directement été associé à de la misandrie. Pourquoi les hommes coréens, en tout cas les jeunes hommes coréens, rappelons-le, ceci ne concerne que les jeunes hommes coréens, compris entre 20 et 30 ans, d'après des études qui ont été faites, d'ailleurs, je vous mettrai toutes les sources dans la description, les hommes, les jeunes hommes coréens, pardon, se sentiraient menacés, en réalité, par cette montée du féminisme, pour plusieurs raisons. La première, et la plus importante, vous savez que la Corée du Sud est un pays où la compétition vraiment fait rage. Ils ont des examens, voilà, dès leur plus jeune âge, que ce soit pour le bac, en tout cas le sunung, l'entrée à l'université, c'est difficile de trouver du travail bien payé. Bref, on vit réellement dans un pays, ici, où la compétition, c'est vraiment le cœur limite de la société. Et cette compétition-là, en fait, est plus ou moins bafouée, ou en tout cas, comment expliquer ? Voilà. Le système de méritocratie serait bafoué, selon ces jeunes hommes-là, à cause, justement, de certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement pour privilégier les femmes à l'emploi, en fait. Je vous ai parlé du fait que le président Moon faisait en sorte que de plus en plus d'entreprises engagent des femmes. Et du coup, forcément, s'il y a plus de femmes, il y a peut-être un peu moins d'hommes qui vont être prises. Donc, je vois ce qui pense qu'ils meuttent, 20 gunnent, 30 gunnent, 30 gunnent qu'un homme, elle-même, c'est-à-dire qui va en sl Acceleration皆il dans cetteiyoruz, C'est-à-dire qui va en plus C'est-à-dire que les femmes-là en plus sur le cas, s'il p Tous-à-dix. de la mort de l'antiféminisme, et de la mort de l'antiféminisme, et de la mort de l'antiféminisme. Les hommes aujourd'hui se sentent menacés, se sentent menacés de s'asseoir à côté d'une femme dans un bar. Et en fait, au lieu d'accuser le juge qui a condamné cette personne-là sans preuve, ces personnes-là vont directement s'attaquer au féminisme en disant que c'est à cause du féminisme que ces hommes-là vont en prison sans preuve. Une autre raison, et pas des moindres, le service militaire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Corée du Sud est encore officiellement en guerre avec la Corée du Nord. Et de nombreux hommes, pas moins de 72% trouvent cette mesure tout simplement discriminatoire, dans le sens où ils voient ça comme une sorte de déséquilibre. Déséquilibre qui est directement lié au marché du travail. Les femmes peuvent étudier, peuvent se développer et ainsi avoir de meilleures compétences et trouver un travail plus facilement. covid-continue sur les femmes, plus les jeunes qui 넣ent beaucoup de 1 et leragon de 5 ans aux femmes sur les femmes. Et de nombreux hommes ont contreOT des moins. Je pense d'où une chose des moins. La sur des ringarteuels, s'il För 44, Au final, cette montée, on va dire, de l'anti-féminisme est intrinsèquement liée avec plusieurs choses que je vous ai présentées sur la chaîne. La compétition notamment, le stress en ce qui concerne le travail, le chômage chez les jeunes qui est très élevé ici Et c'est pour ça que je trouve ce sujet vraiment passionnant Parce que cette montée de l'antiféminisme est tout simplement une des conséquences du modèle économique ou même social de la Corée du Sud Et pour revenir à l'emoji, celui-ci qui fait référence à la petite taille du sexe de certains hommes coréens Ceci prend quand même de vraies proportions Je veux dire, il y a plusieurs institutions ou grosses entreprises comme Kakao, JS25, les Combien & Store ou même certains clubs de football Qui ont été incendiés en fait pour avoir utilisé cet emoji sur leurs réseaux sociaux et ont été obligés de publier publiquement des excuses Si vous pensez que tout ceci est un phénomène mineur mais qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup de polémiques chez nous, et bien détrompez-vous D'après un sondage qui a été fait par un institut coréen il y a deux ans, il n'y a pas moins de 76% des hommes dans leur vingtaine Qui s'opposent fermement au féminisme et plus de 66% pour les hommes dans leur trentaine Et c'est également pourquoi j'ai eu beaucoup de mal en fait à interviewer des hommes sur le sujet En début de vidéo vous avez vu qu'avec eux des femmes, c'est pas anodin J'ai vraiment essayé d'aborder des hommes pour parler de ce sujet là et c'était vraiment très compliqué 55% d'hommes ne supporteraient pas le mouvement MeToo et bien d'autres Je vais vous mettre tous les articles dans la description Je pense réellement que c'est un sujet encore une fois clivant Je sais, voilà, c'est pas un sujet facile à aborder Mais très intéressant, très 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 intéressant Surtout quand on prend en compte, on va dire, tous les facteurs socio-économiques qui sont derrière J'espère infiniment que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura instruit, ne serait-ce qu'un petit peu N'hésitez surtout pas à débattre de ce sujet là dans l'espace commentaire Il est fait pour ça Je vous demande simplement, voilà, de rester correct La dernière vidéo au sujet de Yonmi Park et la cancel culture Voilà, a provoqué un petit tollé sur nos réseaux sociaux à nous J'aimerais que cette fois-ci tout se passe pour le mieux Et voilà, je compte sur vous pour ça En tout cas, merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un méga pouce bleu Un méga pouce bleu Je parlais avec un langage un peu plus poussé Là je dis un méga pouce bleu Bon bref, merci de me soutenir Abonnez-vous également, c'est très important D'autres grosses vidéos vont arriver Suivez-moi sur Instagram Très 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 important Mes réseaux sociaux, pardon Sont dans la barre de description Également, je tiens à remercier mon sponsor de toujours Surfshark VPN De me soutenir et de fournir, on va dire L'accès à ce jeune VPN à prix réduit Code promo dans la description Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao